hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui et j'ai un grand sourire aux lèvres je pense que ça s'entend je suis super contente de vous retrouver pour ouvrir cette boîte ensemble je vous explique un petit peu ce que c'est que cette boîte c'est une box que j'ai reçu donc comme le nom est écrit dessus le mystère n'est pas très grand des les petits pigments le site internet les petits pigments pardon je vais y arriver c'est un site internet qui fait donc des box sur les activités créatives adultes mais aussi pour les enfants puisque du coup ils font aussi le même type de box mensuel pour les 6 11 ans et ils en font également du coup pour les adultes donc je pense que c'est une box adulte que j'ai reçu moi j'ai été contacté via moi les garçons si jamais vous me voyez du coup n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire je crois que c'est anthony et christophe je vous remercie beaucoup de l'envoi de cette box et donc très prochainement on sera sûrement sur une collaboration je ne vous en dis pas plus au niveau du projet mais en tout cas je vous encourage à aller voir leur site internet tous leurs réseaux sociaux ils sont sur twitter facebook youtube instagram enfin voilà vous pouvez vous faire plaisir ils ont tout ce qu'il faut je vous les mets du coup en barre de description là juste en dessous là la petite flèche que tu vois juste en dessous tu as juste à cliquer dessus et tu auras toutes les informations du coup concernant les petits pigments donc on va ouvrir cette jolie box juste une petite précision leur créneau du coup aux petits pigments c'est des boîtes qui sont donc mensuelles vous avez sans engagement vous avez avec un engagement de 6 mois avec un engagement de 12 mois enfin tout est expliqué sur le site internet je ne suis pas commercial pour la marque donc je vous l'expliquerai peut-être pas forcément bien donc allez voir si c'est jamais ça vous intéresse en tout cas leur gros créneau c'est une fabrication 100% française un maximum écologique et aussi associatif puisque du coup à chaque box acheté il reverse un euro du coup à une association de votre choix ce que je trouve très respectable donc chapeau les garçons surtout que le made in france franchement c'est pas forcément simple vous verrez qu'au prix des box du coup c'est pas toujours simple non plus et je pense qu'ils font vraiment de très belles créations pour des choses utiles et pratiques de la déco enfin voilà on va découvrir du coup ensemble ce qu'il ya à l'intérieur puisque ça c'est la box du mois de juillet alors j'ai pris le soin de d'ouvrir l'emballage d'une manière plutôt soft si on peut dire parce que du coup je trouve que c'est sympa d'avoir mis du papier kraft et vous vous souvenez on a fait déjà ensemble des petits sachets avec ce genre de papier et du coup ça peut faire une idée de création donc moi je trouvais que l'idée était plutôt sympa de récupérer le papier alors il ya deux boîtes qu'est ce que je sais pas je sais pas s'il y avait un ordre du coup pour ouvrir les boîtes alors il ya du papier à l'intérieur alors donc à l'intérieur du colis on a donc cette finalement ce petit explicatif donc c'est un petit prospectus qui reprend du coup l'ensemble de votre box ce qui vous propose donc ce mois ci c'est la création d'un sac de plage et on apprend également qu'il n'y a pas de box pour le mois de doute donc le les prélèvements sont suspendus pour ceux qui ont pris l'abonnement et on les retrouvera du coup au mois de septembre avec de nouvelles idées je trouve que l'idée elle est très très bonne sac de plage à décorer et en plus donc du coup ils vont mettre l'ensemble du matériel donc on va découvrir ça ensemble il vous explique pas à pas comment on fait pour réaliser du coup notre sac de plage oui il ya plein de techniques différentes que je trouve génial il ya un petit pochoir et donc à la fin il vous montre qu'on peut aussi les utiliser pour faire de la décoration par exemple sur un vase sur un tapis sur des chaussures enfin je trouve que l'idée elle est super donc écoutez on va découvrir tout ça et ils disent bien de garder le carton parce que le carton va nous servir pour réaliser du coup la box alors on a donc du papier donc c'est très bien ça on s'en servira on a donc un gros pinceau il est énorme le pinceau un pinceau à pochoir ça c'est top il est trop beau donc je vous rappelle tout est made in france ou maximum made in europe 1 donc on a ça alors ça je ne sais pas ces deux petits pics en bois je pense que ça doit servir très certainement pour mélanger la peinture à mon avis je sais pas ensuite on a donc le fameux le fameux sac qui est super grand du coup pour la plage pour les courses voilà si vous n'avez pas la plage vous pouvez aussi vous en servir pour faire vos comptes qui sera à personnaliser avec le petit autocollant madine madine france le petit la petite broderie on a donc deux pots de peinture un turquoise et un verre donc de chez pbo qui est une marque française si je ne m'abuse on a également un petit stabilo textile qui est waterproof qui est donc bleu turquoise voilà pour faire des dessins plus précis on a des petits goodies trop bien c'est un aimant donc on a un petit aimant donc c'est un petit badge aimanté voyez un gros aimant derrière donc avec les petits pigments on a un petit badge du coup avec un petit origami et on a un petit porte-clés les petits pigments que je trouve sympa on a un petit autocollant les petits pigments on a un petit morceau de tissu alors ça ça doit être du tissu thermocollant je pense qu'il est encollé sur un côté et on a également un joli pochoir il est canon il est très très beau le pochoir je pense que ça ça finira aussi dans la scraproom donc ça fait des feuilles donc fabrication française on s'est écrit dessus pochoir feuillage et donc c'est de la marque graines créatives donc qui est basée dans le 37 c'est pas très très loin de chez moi voilà alors on va ouvrir l'eau parce que du coup je pensais que tout était dans celle là mais peut-être qu'ils en ont envoyé une autre on va ouvrir la deuxième boîte on s'est présenté de la même manière avec du papier ah oui ça doit être celle pour les enfants mon cerf volant arc-en-ciel mais ça c'est trop cool donc bah du coup on va avec les enfants faire un petit moulin avant et un petit cerf volant c'est trop cool donc va s'est présenté exactement de la même manière alors avec toute la liste du matériel les images à décalquer alors là vous avez tout le papa qui est vraiment bien expliqué écoutez ce que je vais faire c'est que je pense que je vais emmener la box en vacances et j'essaierai de la faire avec mes enfants parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas j'ai deux petits garçons un de 7 ans rien de 5 ans ça correspond à la cible donc le bas de la cible on va dire du coup de la box donc on va essayer parce que je pense qu'ils seront hyper content de faire ce genre de création et on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur donc là il ya plein de choses donc on a encore du papier alors là on a des petits goodies aussi donc on a un petit un petit koala donc un petit porte-clés on a aussi donc le le petit autocollant on a des petits un aimant du coup avec des petits éléments de d'activité manuelle un crayon un petit peu de colle une palette de peinture et on a également du coup un petit badge avec recyclage signe recyclage donc ça c'est top alors on a plein de petits morceaux de bois qui doivent avoir très certainement tout leur utilité avec le cerf volant j'imagine on a un petit pinceau on a également du fil donc made in france un dmc donc c'est un joli fil qui est vert et bleu et un qui est dans les tons rose orange super joli on a un bâton de colle voilà alors là il faut faire attention on a donc des petites des petites punaises on a du papier blanc qui est assez épais je pense que c'est pour faire les moulins avant on a donc du gesso cool et on a du vernis col et au fond on a donc plein de papiers de soie de toutes les couleurs ça c'est canon les enfants ils vont adorer ils sont magnifiques le papier vraiment super joli là j'aime beaucoup donc ça fait vraiment un arc en ciel multicolores parce que ça va vraiment du plus clair au plus foncé on va jusqu'au noir donc on a vraiment toutes les couleurs du orange du jaune du blanc enfin ça fait l'arc en ciel voilà et bien écoutez je vais replier tout ça soigneusement je pense que je vais essayer de vous faire la box du coup pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la box adulte et puis ben la box enfants écoutez je la ferai avec les enfants je pense qu'ils seront super contents et du coup je trouve que c'est cool de pouvoir emmener la box sans avoir à rajouter le matériel puisque tout est dedans en fait donc à part un ciseau que je vais peut-être prévoir quand même alors je pense qu'il donne la liste des choses qu'il faut prévoir du coup de la maison voilà prépare aussi du coup du ruban adhésif une paire de ciseaux une règle 1 1 et enfin ou une équerre un crayon à papier un verre d'eau et un torchon et des feutres on a écouté je devrais réussir à trouver tout ça même là où je pars en vacances ça devrait pas être un souci donc dites moi ce que vous vous en avez pensé de ces jolies box moi en tout cas je suis fan je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper sympa et qui nous permet du coup de découvrir de nouvelles activités qu'on n'aurait peut-être pas forcément osé faire moi notamment j'ai jamais essayé de faire de la peinture sur tissu donc ben écoutez ce serait une première pour moi aussi comme quoi et et de pouvoir inclure aussi des activités avec les enfants les sortir un peu des écrans je trouve que c'est génial donc je remercie encore les petits pigments n'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup sur leur site internet à les contacter si jamais vous avez des questions moi en attendant je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos à très bientôt et bonnes vacances aussi à ceux qui ont la chance d'en avoir